Alors comment on s'arrête ? Je veux bien démarrer, mais je ne sais pas m'arrêter. Nous sommes heureux ce soir de fêter avec vous l'inauguration de la 45e édition du festival Rock'n Solex. Un festival à l'initiative de l'association des élèves ingénieurs de l'INSA de Rennes en partenariat avec la ville de Rennes. C'est clair que 45 ans, c'est quelque part l'âge de la maturité. Donc c'est un moment très fort et on verra quelles sont les surprises et le programme que nous réserve effectivement ce festival. Je laisserai le soin de décliner ces aspects-là par l'administrateur général. Vous pourrez, si vous le voulez, après l'inauguration et l'allocution de M. le maire, venir visiter le Chapisto. Donc une ou deux personnes de l'équipe seront là pour vous faire une petite visite guidée et vous raconter quelques anecdotes sur l'organisation du Rock'n Solex pendant 45 ans. Rock'n Solex, c'est le plus vieux festival étudiant de France. Je me faisais cette réflexion en vous écoutant et en vous voyant, en voyant les étudiants qui sont ici impliqués. Plus d'une centaine, vous avez dit, je les félicite, que ce 1967, ce sont vos grands-parents sans doute qui ont créé le Rock'n Solex. Moi, j'étais encore au lycée à l'époque et je préparais l'année suivante. C'est l'air. Mais, voilà, c'est effectivement un festival qui, malgré cet ancrage profond dans l'histoire et dans l'histoire de notre ville, est resté un festival jeune. Vous l'avez excellemment dit et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour cet anniversaire. Bienvenue à tous au Chapisto. Pour les personnes, si vous voulez, je peux vous faire une petite présentation très rapide du Chapisto. Donc, le chapiteau historique. Le but était de retrouver toute l'histoire, de se rapprocher de toute notre histoire. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans tous les discours, le Rock'n Solex, c'est un festival qui a une équipe, au moins une équipe des responsables qui changent tous les ans. Donc, retrouver l'histoire du festival et se rappeler de ce qui se passait simplement 2-3 ans avant est extrêmement compliqué pour nous. Donc, c'est pour ça que depuis 2011, une équipe historique a été créée et pour retracer toute l'histoire du festival depuis 1967. Pour vous rendre compte de l'histoire, une frise chronologique a été créée. Donc, vous pouvez voir toutes les évolutions. Vous avez deux étranges objets juste ici. Donc, le Solexibitionniste. C'est un Solexibitionniste. La nouveauté de cette année, par contre, qui n'est pas encore fonctionnelle, c'est le Piano. C'est un espace multimédia sur lequel on peut surfer sur le tout nouveau site internet historique du festival. Donc, sur internet, sur histoire.rock'n Solex.fr, vous pouvez retrouver pratiquement la globalité de l'histoire du festival. Ensuite, vous avez des affiches, des photos des anciennes éditions, des articles de journaux. Pour ça, si vous voulez, passez 5 minutes dans le chapistot pour regarder. Puisqu'il y a plein de choses à voir. Je pense que vous n'aurez pas le temps de tout voir. Il faut passer 2, 3, 4 heures si on veut réussir à tout lire. C'est une aventure ! Il est plus difficile, plus compliqué que le mien. Oui, moi aussi, je trouve que c'est plus compliqué que celui que j'ai fait l'an dernier.